Paris est la ville au monde où Airbnb propose le plus d'appartements à la location pour les touristes. 45 000, un chiffre à peine croyable. Ce nouveau marché a explosé ces deux dernières années, avec des conséquences catastrophiques pour certains hôteliers. Ce qui a été hallucinant, c'est la différence entre 2015 et 2014. C'est le moment où Airbnb a explosé, a fait des campagnes de pub et de com, ils ont une communication béton. Moi je ne rentre plus d'argent et je brade les prix pour pouvoir remplir un peu. Au cœur de Paris, des milliers d'appartements sont transformés en meublés touristiques. Dans le Marais, c'est une valse continue de touristes et la cohabitation avec les habitants du quartier est de plus en plus difficile. Ce sont des gens qui sont en vacances, qui peuvent arriver la nuit, qui descendent des escaliers avec leur valise à roulettes, qui ont tendance à vouloir faire la fête, qui souvent sont plus nombreux que la capacité du logement le permet et donc qui sont une forme de trouble à la vie dans nos immeubles. Si Airbnb remporte un tel succès, c'est parce que cette activité peut se révéler extrêmement lucrative pour les propriétaires d'appartements. Dans le Marais, louer à la journée ou à la semaine à des touristes peut rapporter trois fois plus qu'une location traditionnelle. Quelqu'un qui va louer trois, quatre, cinq appartements dans Paris peut générer des revenus à l'année supérieurs à 300, 350 000 euros facilement. Donc on est dans une activité qui ressemble à celle d'une petite entreprise. Aujourd'hui, des immeubles entiers sont rachetés par des investisseurs qui les transforment en meublés touristiques, mais sans les déclarer. Donc en toute illégalité, la ville de Paris tente d'endiguer ce phénomène. On souhaite introduire de la régulation là où on a parfois l'impression que règne le Far West. Nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre un terme aux locations touristiques illégales, c'est-à-dire des logements qui étaient des logements auparavant et qui sont devenus aujourd'hui des hôtels clandestins. Il y a aujourd'hui plus de 20 000 meublés touristiques illégaux dans la capitale, mais seules une quinzaine de propriétaires ont été condamnés en 2015. ... ... Merci.